les amis si vous aimez notre chaîne youtube n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour avoir chacune de nos vidéos dès sa sortie caos internet c'est comme j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo mais avant que la vidéo commence je vais vous parler de celui prono pour moi le meilleur pronostiqueur que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui l'euro est fini j'espère que vous avez tous fait vos paris moi en tout cas celui prono m'a fait encaisser pas mal d'argent regardez il est là il ya à peu près 300 balles ici voilà et tout ça c'est du celui prono donc celui prono je le remercie pour ceux qui veulent se faire un petit complément d'argent et qui sont majeurs n'hésitez pas à le rajouter sur snapchat il s'affiche à l'écran depuis tout à l'heure ici et pour les plus fainéants le lien est dans la description et c'est pas fini les gars parce que cet été il ya des tournois de tennis il ya vraiment beaucoup de paris à faire donc si vous voulez encaisser de l'argent il n'est pas trop tard même si l'euro est fini en tout cas celui prono je sais que tu vas voir cette vidéo je te remercie et j'espère que les gens vont te faire confiance comme moi je t'ai fait confiance merci à tous les amis bon visionnage à tous et à tout à l'heure pour la conclusion ciao je tiens également aussi à remercier les derniers membres qui ont rejoint la chaîne merci du fond du coeur vos noms s'affichent ici comme promis et sachez que si vous souscrivez un abonnement si vous rejoignez la chaîne et que vous nous soutenez vos noms seront dans la prochaine vidéo comme je viens de le faire aujourd'hui donc je vous souhaite à tous un bon visionnage et fait attention à vous ciao non mais genre en fait tu es une grosse billage en fait ou pas comment tu as fait le suçant explique moi mais tu as l'air à mon avis là là tu es là tu es une fille de joie là salut internet c'est cette nouvelle vidéo je suis en compagnie de mon petit cousin que vous avez jamais vu et qui reste à qui tient à rester anonyme c'est pour ça qu'il est flouté il a eu un problème ces derniers temps c'est que il s'est fait voler son cross il avait un cross très bon cross même et le problème c'est qu'il se l'est fait voler alors comment ça s'est passé c'est que je rentrais dans un quartier et en fait pour rentrer chez toi pour rentrer chez moi il ya quatre jeunes ils sont débarqués deux scooters ils m'ont sauté dessus ils m'ont fait tomber et ils ont pris le cross ils sont taillés voilà et aujourd'hui tu sais où il est ce cross ouais tu sais qui c'est qui a fait ça et que tu as essayé de le récupérer tu es déjà allé voir tu as fait quelque chose ouais mais c'est impossible impossible tu sais où il est tu es allé le voir tu l'as vu alors il est dans le quartier en question voilà donc quatre jeunes ils sont venus sur un juin de 17 ans d'accord ils étaient plus vieux que toi je suppose en plus donc quatre mecs plus âgés que lui ils ont fait tomber de la moto ils ont pris la moto ils sont partis dans leur quartier et aujourd'hui les mecs tranquilles ils ont avec le cross dans leur quartier dans mon petit cousin 17 ans bien entendu son père il n'est pas là il a il a il n'a pas de père c'est voilà il a que sa mère donc le seul recours c'est moi donc ce qu'on va faire c'est que moi je me rends dans ce quartier là je vais essayer de discuter avec eux je vais juste discuter je vais leur expliquer que j'ai pas leur âge et que je viens récupérer le croise mon petit cousin et que s'ils veulent pas le rendre m'appeler les flics à ce moment là ça se passe mal dans la visera ce qu'on fait donc nous ce qu'on va faire toi tu vas rester avec le caméraman je veux pas que tu prennes de risques d'accord tu restes et moi j'y vais tout seul voilà parce qu'après s'ils voient arriver avec à plusieurs ils vont se sentir agressé d'entrée je suis discuter avec eux selon comment ça se passe on verra ce qu'on fait par la suite d'accord mais je te promets rien ok donc les gars je vais aller les voir on va on va aller dans leur quartier on va voir s'ils sont là on va voir s'il ya le cross et s'il y on va tenter le récupérer c'est parti bon les gars là on est devant le quartier en question voilà c'est un quartier qui est vraiment 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 défavorisé voyez il ya les alimentations fermées là c'est ça ça dit vous que c'est la porte d'un bloc ça doit y avoir peut-être un charbon je sais pas ce qu'il ya ici enfin bref il ya un mec qui est assis sur une crosse nous ce qu'on va faire c'est que je vais y aller moi ce qui me choque le plus c'est que les mecs ils sont tranquilles ensemble avec une crosse volée et puis voilà en france on craint pas les lois on n'a pas peur des lois on n'a pas peur de la police on a peur de rien on voit l'un cross et puis on se trimballe avec dans le quartier puis personne dit rien donc ce qui va se passer c'est que je vais y aller seul je vais essayer de discuter avec eux de récupérer le crosse en leur disant que je filme et c'est tout ça pour voir si si ils veulent le rendre s'ils veulent pas le rendre ben on verra on fera on fera notre façon comme d'habitude donc là je vais y aller les gars et souhaitez moi bonne chance c'est parti j'ai un peu la pression je vous cache pas parce que bon ils sont plusieurs et ça n'a pas l'air d'être des gens qui rigolent excusez moi les gars bonjour vous savez le croissant mon petit cousin non c'est pas le croix du quartier c'est le croix de mon petit cousin j'ai les papiers et tout bon alors c'est que je comprends pas c'est qu'à un moment donné je vais appeler les flics qu'ils vont venir les récupérer les gars appellent appellent tu crois qu'ils vont venir j'quisez les flics il sera arrêté avant il sera arrêté parfaite je sais pas d'où tu viens je veux pas le savoir mais si ça marche pas comme regarde mon petit cousin il a 16 ans oui j'ai des photos bien sûr je te demande des photos je te demande des photos si tu veux y'a pas de soucis sors les photos y'a pas de soucis elle est bonne ton téléphone non par contre t'amuses même pas à faire des je te le dis t'amuses pas moi je suis pas une dégueulasse j'ai 30 ans frère moi ne commence pas à me faire des actions bizarres gros non non je t'ai légué collègue je t'aimais j'ai lègué j'ai弥i c'est pas la photo du cross c'est pas Smoothie c'est moi je t'aillieu c'est pas lui s'est moi je t'가quis c'est lui ou c'est pas l'year-vous Tu sais quoi, il faut que je t'invite à aller faire le demi-tour, hein, bonne journée. Alors, gros, ça te sert de l'arbre ou quoi ? Conseil, conseil, casse-toi. Tu as vu, casse-toi fort. Vas-y, taille-toi, hein, taille-toi. Non mais, les gars, écoutez, c'est simple. Tu vois, tu as l'impression d'arôme, vas-y, allez, compas, tu ne veux pas avoir de problème, allez. Quel problème ? Vous allez faire quoi ? Quel problème ? Je vais récupérer une crosse dont je te conseille. C'est d'accord, je ne me ferai pas par lui. On taille-toi, l'autre crosse. On crie ou pas ? Taille-toi. Taille-toi et vite, taille-toi et vite, taille-toi et vite. Non, je ne me taille et lève tes mains, mon pote. Les gars, moi, je vous explique. Ah, c'est pas vrai que vous visitez sur Internet, comment, voilà ? Ouais, c'est bon. Est-ce que vous avez un social et tout ? Y a une caméra ? Ouais, y a une caméra. Où, la caméra ? Non, pas de respect, mon pote. Où, là, 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 là. Non, mais, là, 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 là. On s'en bat de cul ! Final, les gars, là, 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 là. On s'en bat de cul ! Mais ça, je suis en droit, je suis en droit, je suis en droit, je suis en droit, je suis en droit. Et tu vas prendre ta voiture, si tu veux. Les gars, vous connaissez ? Vous savez comment je fonctionne ? Non, t'es calme les mains de français. Ça va être très bien. Amuse-toi à revenir une seule fois avec tous tes collègues de trou, c'est là. Regarde, je vais le prendre. Non, attends, je t'explique, attends, attends, je t'explique. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu sors un couteau ? Pourquoi tu sors un couteau ? Pourquoi tu sors un couteau ? Ah tiens, non, vas-y, me l'eau, me l'eau, parce que vous êtes plusieurs. Tu sors un couteau, vous êtes quatre, c'est une couteau. Les gars, ne croyez pas que je veux rester comme ça, ça n'a rien dit. Je ne crois pas que je vais pas revenir. Vous n'êtes même pas des hommes ? Vous n'êtes même pas des hommes. Vous avez 18, 19 ans, vous n'êtes même pas des hommes. Tu vas tirer le crassé à ton petit cousé ? Oui, là, mon petit cousé. T'inquiète, t'inquiète pas. Non, mais vous n'êtes pas des hommes. Le problème, il est là, c'est que vous n'êtes pas des hommes, les gars. Vous n'êtes pas des hommes. Toi non plus, tu n'es pas un homme, vous n'êtes pas des hommes. Pourquoi ? Parce que vous êtes cinq, vous sortez un couteau, vous n'êtes pas des hommes. Et après, je suis seul. Taille-toi, ramène tes collègues du trou du cul. Taille-toi, ramène-les. Allez, vas-y, allez, casse-toi. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr de vous ? T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Là, je cours si j'ai envie, frère. Je cours si j'ai envie. Je cours si j'ai envie. Le mec, il soit proqué Camox, moi, tu ne reviens pas. Surtout, tu choques Camox blanc, rempli du sang, je vais. Regardez, je reviens plus. Bon, les gars, comme vous pouvez l'entendre, le mec, ils sont partis avec les crosses. Ils sont en train de faire carnage dans le quartier. Ils sont en train de tourner avec les crosses. Vous savez très bien que je ne vais pas en rester là. Vous savez très bien comment ça va se passer. Je vais revenir dans ce putain de quartier. Je vais revenir. Je ne vais pas revenir seul. Et je vous jure que quand je vais revenir, ça ne va pas se passer comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada